Bonjour, alors aujourd'hui on va s'occuper des quatre types de bases de données qu'on peut travailler avec Python donc les types de bases simples qui sont les nombres entiers, les nombres réels, les types de caractères donc caractères simples sans les tableaux et puis enfin les booléens. Peut-être que les booléens sont les plus basiques et les premiers à étudier. Alors on va travailler en interactif donc on prend un terminal comme ça, ça nous évite de devoir taper un texte, l'enregistrer puis exécuter dans Python. Alors en zoom on va faire ça comme ça on tape Python 3, on a donc l'interpréteur Python, on est en interactif. On peut faire les opérations avec les nombres entiers alors les opérations de base ça pourrait être par exemple 2 plus 3 moins 1 fois 4 et puis divisé par 5. Vous constatez la division entière qui est un double slash. Les opérations, se font dans l'ordre des priorités des opérations, multiplication et division en premier. Bien sûr on peut utiliser des parenthèses, pourquoi pas de faire d'abord je sais pas directement ça par exemple. Ok, ensuite on pourrait imaginer plusieurs parenthèses, bref ça fonctionne bien. N'oublions pas que la division est la division entière. Donc 4 divisé par 5 va évidemment donner 0, 10 divisé par 3 va donner 3 et si on veut le reste de la division entière on peut faire 10% 3 et on a le reste de la division ici. 3 fois 3, 9 reste 1. Enfin, les nombres réels. Alors c'est des nombres à décimales. Si on tape 1.5, voilà un nombre à décimales, on peut faire des opérations de base. Comme par exemple l'opérateur avec les puissances de 10. Par exemple fois 10 puissance 3. Donc ici ça fait 1540. On peut avoir des exposants négatifs. Voilà. Et puis on peut avoir des nombres négatifs à exposants négatifs avec des opérations de base. Je sais pas ça. C'est pourquoi je mettrais pas fois 5.3 moins 1.2 et puis le tout divisé par... Enfin non pas le tout parce qu'il y a une priorité des opérations aussi. 1.2 divisé par 4.2. Le tout donne quelque chose comme ça avec des décimales qui sont à l'infini on dirait. Mais bon, au final, ce qui compte c'est que la machine ne va pas stocker toutes les décimales à l'infini. Elle les coupe. Il y en a une bonne dizaine ici. Et toutes les machines du monde arrondissent les décimales. C'est la même chose que si vous faites... 1.2 divisé par 3. N'est-ce pas ? Cela dit, si vous tapez sans les décimales, la machine comprend bien que c'est une division réelle. Et il ajoute le .0 tout seul. Donc c'est 1.0 divisé par 3.0. Maintenant les conversions. Alors évidemment, si on veut convertir tout ça en entier. Je prends par exemple cette grande opération là que je voulais convertir en entier. Je fais int de ça. Bon, comme ça donnera... C'est un nombre très petit. Ça convertit ça en 0. Mais bien sûr que si j'ai int de 34.5, ça va me donner 34. Notez que ça n'arrondit pas. Ça coupe les décimales. L'arrondi ne fonctionne d'ailleurs pas bien. Il y a une fonction d'arrondi mais qui bug. Ensuite, il y a les réels. Float de 3 donne 3.0. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore comme opérateur ? C'est toutes les comparaisons. Donc, on sait que 3 est plus petit que 4. Oui. L'égalité. L'égalité, c'est comme ceci. Donc, le résultat là, c'est non. La non-égalité, c'est un point d'exclamation suivi d'un égal. Il y a le plus petit et égal. Il y a le plus grand, etc. Et puis, enfin, les opérateurs booléens. Alors, les booléens, ici, ça sera... Je prends ça. And, par exemple. Voilà. Je peux mettre aussi un or. Le et, le ou. Puis, il y a la négation. Avec, évidemment, tout ça avec des parenthèses si on a envie. Ensuite, il y a les caractères. Alors, les caractères, c'est entre guillemets. Par exemple, la lettre A, comme ça, ça ira mieux. Avec des apostrophes ou des guillemets. La lettre A majuscule, c'est la même chose. C'en est une autre. Et puis, il y a les additions avec les lettres. Mais ça donne des tableaux. Si je prends A plus B, évidemment, ça va faire AB, qui est un tableau. Mais on verra les tableaux plus tard. C'est peut-être pas la peine d'en expliquer ça tout de suite. Il y a la multiplication. 3 fois B. Donc, ça ferait 3 fois le B et puis le A devant. Enfin, il y a les opérateurs pour avoir l'ordre des caractères. Donc, ordre de A qui donne le 97. Notez bien que pour le grand A, c'est le 65. Ce n'est pas le même. Pour le B, c'est le 66, etc. On peut aussi imaginer qu'on fait des opérations avec tout ça. Par exemple, on prend ordre de A plus 1 et puis on prend l'opération inverse. Caractère de la lettre A plus 1, c'est la suivante que 66, ça sera 67 et puis ça donne B. On peut prendre moins 1 aussi d'ailleurs, ça fonctionne aussi. On peut faire n'importe quelle opération, c'est un nombre entier. Et dans le cas de la table à ski, le A à base vient avant le A. Voilà, je crois qu'on a fini toutes les opérations. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !